Merci à vous de me suivre, donc aujourd'hui on est reparti pour une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui on va voir le créneau à gauche Donc le créneau à gauche Voilà, donc aujourd'hui on va se faire cette petite vidéo Donc vous allez avoir aussi accès encore à mes pieds encore une fois Donc je vais sortir de cette place et ensuite je vais me regarder En vous donnant des repères et en vous donnant une méthode Sachant qu'il y a plusieurs méthodes, on peut essayer de faire ce créneau avec plusieurs méthodes En vision directe, en utilisant les rétroviseurs En essayant de comprendre comment on voit les rétroviseurs Qu'est-ce qu'on voit dedans Donc voilà, on va essayer de voir tout ça ensemble D'accord ? Donc j'espère que vous voyez bien mes pieds Alors la première chose que je dois faire pour sortir d'ici D'ailleurs la première chose c'est de contrôler Donc derrière ça va, là dans le rétroviseur je vois qu'il y a une voiture qui arrive Et dans l'angle mort il n'y a personne Donc je vais débrayer à fond Passer ma première Enlever le frein à main Et être mes pieds face au frein pour pas qu'elle recule On sait jamais J'attends que la voiture elle arrive Donc là je vois qu'il y en a une autre qui arrive aussi Donc je vais la laisser passer comme ça Ça me permettra d'être plus tranquille pour pouvoir faire ma vidéo Enfin pour me regarder tranquillement D'accord ? Voilà Et au moment où je veux sortir quand il n'y aura personne Je mettrai mon clignotant à droite Je regarde en vision directe Je chevauche le volant au patinage Donc là je sors et je m'arrête Je m'arrête parce que si je continue là en fait je vais toucher Donc je débraye et j'ai freiné Je mets une marche arrière Je rebraque le volant à fond à gauche À fond à gauche Je vais m'arrêter Donc je débraye et je freine Je laisse passer la voiture Ok Hop Au patinage je recule Je vois que derrière moi j'ai de la place Je vois la voiture en entier Et puis je vois l'arrière de ma voiture Ce qui me donne un indice Je recontrôle en vision directe Dans le rétroviseur Ok Donc Je vais me garer Donc on contrôle intérieur, extérieur, angle mort Clignotant à gauche Je recule D'accord Jusqu'à ce que je vois Ici L'arrière de la voiture Dans cette partie là Donc je braque à fond Je braque à fond Je peux mettre ma main ici Et là en fait vous voyez Je regarde dans le rétroviseur Et je regarde derrière en vision directe Au patinage Donc je dose Le patinage Et le frein Je chevauche mon volant Tranquillement Progressivement En regardant tout autour de moi Et j'ai le droit de toucher Comme c'est le cas là J'ai touché Le trottoir D'accord Donc j'ai touché Vous voyez bien utiliser le patinage Je débraille Je mets la première Je braque à fond à gauche Au patinage Je débraille Je freine Marche arrière Je re-regarde partout Je chevauche le volant à fond D'accord A fond Je relève l'embrayage tranquillement Donc vous voyez Je fais la technique là du patinage En fait Au patinage Et au frein En fait Tranquillement Pour pas En fait Avoir à monter sur le trottoir Je débraille Point mort Frein à main Et donc là Si on regarde Je suis bien collé En fait Au trottoir Donc il n'y a pas de problème Donc voilà Ça c'était le créneau gauche Les repères Il y en a plusieurs Donc maintenant On va le refaire En l'indiquant avec les repères D'accord Donc je vais ressortir ici rapidement Je braque rapidement Le volant à gauche Voilà Donc je m'arrête A côté de la voiture Que j'ai choisi D'accord Donc là Dans le rétro gauche On voit On voit Deux voitures Et l'espace qu'on a choisi Donc on contrôle Clignotant Marche arrière Je fais ça tout Que au patinage D'accord Je n'ai pas besoin d'accélérer Au patinage La distance Pour me garer C'est à peu près Une porte L'ouverture d'une porte Un peu près D'accord Donc là Vous devez le voir Un plus ou moins Vous n'allez pas ouvrir la porte Donc vous reculez Jusqu'à ce que vous voyez Dans cette partie Donc moi je n'ai pas de partie arrière Mais normalement C'est dans la fenêtre arrière D'accord Dans votre fenêtre arrière Moi ma voiture est petite Donc ça ne va pas le faire Donc je ne sais pas Si vous arrivez à voir Mais dans la partie arrière gauche Ici Le premier quart gauche de la fenêtre Comme c'est le cas là Moi je vois le feu de la voiture A ce moment là Quand je vois le feu Je braque à fond Le volant à gauche Et comme vous pouvez le voir Je ne vais pas utiliser l'accélérateur Je fais tout au patinage Au moment où le rétroviseur Arrive au niveau du feu D'accord Là je suis à 45 degrés Donc je dois contrebraquer En mouvement Au patinage Tranquillement Tranquillement J'ai le droit De toucher La roue arrière gauche Sur le trottoir D'accord Je regarde partout autour de moi En fait là vous voyez Là je ne peux plus reculer Si je recule Je vais monter sur le trottoir On le sent Donc je débraille Première Je braque à fond Les roues à gauche On avance un petit peu Au patinage et au frein Débraille Marche arrière Je remets le volant droit Je remets le volant à fond A gauche plutôt Pied face au frein Toujours Je débraille Et je freine Pour m'arrêter Et là Je suis encore bien garé Vous voyez Nickel Point mort Frein à main Donc voilà l'explication Du créneau gauche Il y a plusieurs façons de faire Moi j'utilise beaucoup Les rétroviseurs D'accord En positionnant mon véhicule Dans l'espace Sinon vous pouvez très bien Faire en vision directe Et dans ce cas là Vous voyez directement Ce qui se passe Beaucoup d'élèves me disent Parfois Ah mais comment on fait Pour évaluer Comment on fait pour évaluer La distance derrière Et bien écoutez Soit c'est très simple Normalement Le balai d'essuie-glace De votre voiture Il ne doit pas dépasser La calandre de la voiture arrière En fait D'accord Ce qui est le cas là Là je suis pile poil dessus J'ai encore plein de place derrière Mais ça c'est un repère Et à l'avant c'est la même chose Votre balai d'essuie-glace Par exemple Là vous voyez Le balai d'essuie-glace Il ne doit pas dépasser La plaque d'immatriculation C'est des repères Ce n'est pas forcément Toujours le cas Mais c'est très souvent le cas Donc si je m'avance un peu Regardez Regardez Je m'avance Je m'avance Et là je ne touche pas encore Et en plus là Je peux utiliser un indice utile A savoir Là je vois la voiture Ma voiture Qui se reflète dans la voiture De devant Donc là Je ne vois pratiquement plus mon capot Donc pour sortir Hop Point mort Freindre Bien Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura appris A vous garer à gauche D'accord Le secret C'est patinage et frein Ça ne sert à rien d'accélérer Quand on veut se garer On n'est pas pressé de se garer Surtout le jour de l'exam On fait ça tranquillement Le but c'est de ne pas toucher De ne surtout pas monter Sur le trottoir Même si vous avez le droit De toucher le trottoir Et les repères Donc si c'est à gauche Quand vous regardez ici Dans l'angle mort gauche Vous devez voir Dans la partie arrière gauche Le feu arrière de la voiture Donc braquer à fond à gauche Vous mettre à 45 degrés Comme on était Jusqu'à ce que le feu Arrive au niveau du rétro Puis ensuite Tout en reculant Braquer le volant A fond à droite Pour que la voiture Se glisse dans la place Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si vous avez apprécié Vous pouvez laisser des commentaires Je vais vous refaire D'autres vidéos Sur le bataille Droits Créneau droit Et épi droit aussi Et voilà Je vous souhaite une bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada